Musique 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 Jamais de vidéo, voilà, c'était même pas de vidéo, zéro Zéro, zéro vidéo C'était, eh ouais, eh ouais, pas de vidéo C'est vrai, pas de vidéo, cette année, pas de vidéo C'était, c'est comme ça, pas de vidéo C'est nul hein, pas de vidéo, pas de vidéo Pas de vidéo, pas de vidéo Pas de vidéo J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien Comme d'habitude, voilà, une nouvelle vidéo Assez cool, calme Comme vous avez vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Je suis désolé, moi je fais pas trop de vidéos Quand j'ai des soucis, surtout quand j'ai des soucis Bon alors on va faire surtout cette petite Débrief, vite fait, de l'Olympique Lyonnais Qui était vraiment pas plus mal Et on va dire Peut-être pas plus mal, puisque c'est le début de saison Mais pour commencer avec une défaite De Lyon, 3 buts à zéro On va quand même dire que Lyon, ils sont pas en forme On va quand même dire qu'ils sont plus en forme Que d'habitude Mais c'est un match vraiment Vraiment mauvais pour commencer la saison Il fallait un match de référence Un match très important Pour commencer la saison Bon voilà, Lyon a perdu On va pas dire, on va pas faire de débat dessus Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts Il faudra attendre le mois de décembre Pour voir si Lyon est vraiment prêt Si Lyon est dans les 5 premiers Mais à mon avis, Lyon devrait être dans les 5 premiers Comme vous avez vu, là c'est un début raté Mais je pense qu'entre Monaco Ce sera un meilleur match Peut-être même une victoire Ici à ce stade des lunaires Donc je pense que ça ira mieux Bon je veux pas trop débriefer ce match Puisque Lyon a couru après le score Dès le début du match Car Rennes était vraiment à fond dans le match Ils étaient super préparés Et ils ont fait du rentre dedans Donc ils ont fait ce qu'il fallait faire Par une équipe lyonnaise Qui est venue en déplacement Qui a joué juste en football Et que rien n'a marché à Lyon Donc voilà Je veux pas dire Il n'y a pas de détails Plus mieux que d'autres Bon à part que la sélection De l'entraîneur olympique lyonnais A été beau Puisque ne va pas mettre Tolisso Je n'ai pas compris Pourquoi il n'a pas mis Tolisso direct Bon voilà La casette n'est pas là Etc Il y a des joueurs qui ne sont pas là Mais on va dire que Lyon est encore En rodage Il n'est pas prêt pour le championnat Mais je pense que dans les 3-4 prochains matchs Ça ira mieux pour l'olympique lyonnais Donc voilà On ne va pas trop parler Mais c'est vrai que cette défaite fait mal 3-0 Avec une équipe reine Qui était au taquet Au taquet Ils ont fait leur taf Ils ont fait leur match Donc ils ont mérité la victoire Donc voilà Je voulais juste faire ce petit débriefing Pour commencer cette vidéo Puisque ouais C'est vrai Je n'ai pas fait de vidéo Ça fait un moment Parce que Quand j'ai des soucis J'ai plus envie de faire de vidéo J'ai manque de motivation Donc il y a des jours Là où je fais des vidéos Et bon voilà Là j'avais quelques petits pépins Donc les vacances se sont passées Et puis j'ai réglé mes petits pépins Et puis les vacances sont en train de se terminer Mais il y aurait des vidéos qui vont venir Je vous rassure Il y aurait des belles vidéos qui vont venir Si tout va bien J'espère que je n'aurai pas de pépins encore plus Nous allons parler avant de finir cette vidéo Puisque j'essaie de ne pas trop tarder dans cette vidéo Car j'ai un petit montage Et vu demain je travaille Et j'ai une vidéo à préparer aussi Qui Bon vous la connaissez Je ne voudrais peut-être pas vous en parler maintenant Alors on va parler du cas Bappé Vous avez vu Bappé Et enfin arrivé au Réal Bon c'est pas une surprise Cette vidéo là Savoir juste que Bappé est arrivé au Réal C'est pas une surprise Et Bappé est arrivé bien au Réal Et a été bien accueilli Comme il se doit A fait son premier match Il a marqué son premier but Donc le compteur de Bappé A commencer en fait Et à peine ouvert Il commence à peine son compteur Donc il a un but en ce moment Donc le prochain match De Bappé Peut-être son deuxième but Là ils ont fait un partout contre C'était le premier match de championnat Pour le Réal Madrid Contre Maillard Qui était un match vraiment explosif Car l'équipe de Maillard Qui ne lâchait rien Et il y a Bappé Qui a fait son petit match Mais j'ai l'impression Que bon Il se cherche encore les joueurs Ils ne sont pas encore au top Mais le Réal commence à être au top Bon il y a encore des réglages à faire J'espère que Les deux premières places Sont pour le Réal Voir la première place Ou la deuxième place Mais de toute façon On est bien parti pour le Réal Et Bappé va pouvoir Péter le compteur Faire sauter son compteur Maintenant son objectif Maintenant à Bappé Maintenant Comme je vous ai dit Ce n'est pas une surprise Bappé au Réal Maintenant il est arrivé On est en 2024 2024 Bappé est enfin au Réal Donc ça ce n'est pas une surprise Ce n'est pas une surprise Ça on le savait On attendait Juste qu'il devait rester au PSG Jusqu'en 2025 Bon Il n'a pas respecté son contrat Mais bon voilà Le PSG a un peu fâché sur son départ Bon vous voyez Certes c'est normal Il devait partir en 2025 Il est parti un peu Quelques mois en avance Donc voilà Il faut quand même dire que Le PSG n'est pas très content De ce départ Mais voilà Ce qui était fait Ce qui devait être fait On va dire Est fait Donc voilà Il faut respecter le joueur C'était son rêve Quand on a un rêve Il faut le réussir Il a réussi son rêve Donc voilà Donc on va dire que Bappé Maintenant son rêve Maintenant c'est à lui De péter le compteur Premier objectif pour Bappé C'est sûr C'est gagner la Ligue des Champions Cette année S'il peut la gagner Mais il a l'équipe pour la gagner Car avec Benissus Tout ça Tous ces joueurs Modric Qui fait sa dernière saison Au Real Sa dernière saison Parce que Modric Normalement Devra arrêter fin d'année Et puis certains joueurs Arrivent déjà au Real Et qui pètent la forme Il y a des jeunes Il y a beaucoup de joueurs Bon voilà Moi je veux juste dire Que j'espère que cette première saison Le Real va faire une belle saison Et terminera premier Et Bappé va peut-être soulever La Ligue des Champions Parce que c'est son rêve De gagner la Ligue des Champions C'est son rêve de gamin Donc moi je suis content pour lui Je suis content pour Bappé Qu'il ait enfin arrivé au Real Voilà C'est pas une surprise Je le répète mille fois C'est pas une surprise Il est arrivé au Real maintenant A lieu de savourer Et de faire tout péter Le compteur Christian Ronaldo Il y a un message Comme quoi C'est lui maintenant Ronaldo Qui va le regarder dans son écran Avant c'était Bappé Qui était jeune Qui regardait Ronaldo Dans son écran En train de taper Tous les buts Enfin Quand je dis taper les buts C'est-à-dire marquer Quand même Ce mois de septembre Il y a une petite coupe D'Europe là Une coupe des confédérations Peut-être que la France Va peut-être y aller Mais je pense pas Je pense Peut-être C'est peut-être sûr On ne sait pas On ne sait pas Rien n'est dit Donc il y a une petite Coupe d'Europe La coupe des nations Qui serait peut-être Une belle petite coupe Enfin je crois Que c'est la coupe des nations Si je ne me trompe pas C'est une petite coupe européenne Pour l'équipe de France Peut-être Va faire quelque chose Pour se rattraper Parce que l'Euro On ne les a pas vus À part qu'ils ont commencé À se rouvrir L'équipe de France Mais après Ils se sont fait sortir Et l'équipe de France Espoir Avec Thierry Qui est aujourd'hui À l'heure que je vous parle Arrête D'entraîner Thierry Arrête D'entraîner L'équipe de France Espoir Qui est Pour des raisons personnelles Apparemment Ce qu'il dit Pour des raisons personnelles Thierry va arrêter D'entraîner Cette équipe de France Espoir Moi je pense Qu'en tant qu'entraîneur Thierry Je ne l'aimais pas trop Par rapport Ce qu'il a fait Avec l'équipe de Monaco Parce qu'il a fait Des attitudes Que je n'ai pas trop aimées Par rapport aux joueurs Mais là Franchement D'aller en finale Avec cette équipe De U20 23 En finale De la coupe Des Jeux Et franchement Là je dis Chapeau Respect Je le respecte Sur ce qu'il a fait Thierry Je le respecte J'espère qu'il va trouver Un club Où qu'il va re-entraîner Et qu'il va continuer À évoluer Parce que Thierry Est un entraîneur Qui est jeune Et qui évolue Dans ce poste D'entraîneur Là il a montré Qu'il a des capacités D'entraîneur Qui sont fortes Donc il peut faire mieux Et il pourrait peut-être Qu'il ne sait Entraîner l'équipe de France A Peut-être un jour On ne sait pas Mais je pense que Thierry Trouvera bien vite Un club Un bon club À entraîner Ce serait bien À des personnes Qui m'ont dit De faire cette vidéo Une personne Qui m'avait C'est Younes C'est une petite délicace À Younes Et je fais aussi Une délicace À Jean-François Un monsieur Avec qui je travaille Évidemment Je fais la délicace Pour monsieur Jean-François Qui regarde la vidéo Je te fais une délicace Et Younes aussi Je n'ai pas oublié Younes C'est toi qui m'a motivé À faire cette vidéo Qui m'a dit De faire une vidéo C'est quand je fais une vidéo Et voilà J'ai fait une vidéo Pour toi Younes Voilà Je te remercie Et je remercie aussi Jean-François Pour m'avoir conseillé Par rapport à mon setup Qui va peut-être venir Les conseils du setup Va arriver Surprise Je ne sais pas Parce que le matos Il faut l'installer En fait Pour installer un setup Il faut l'installer Et là Ce que vous voyez derrière Ce n'est pas un setup Ce n'est pas une petite décoration Mais on va bientôt En venir à un petit setup La surprise Je pense que là On est dans le bon chemin Puisque j'ai peut-être Trouvé quelque chose De joli pour moi Puisque je me cherchais Un peu au niveau setup Et je ne sais pas Ce que je vais mettre Comme setup Et c'est pas Voilà Je vais décorer un peu Pour mes chaînes Pour faire des vidéos De qualité Bien sûr Parce qu'il faut la qualité Et la performance Vous êtes d'accord avec moi Il faut toujours la qualité Dans une vidéo Et la performance Donc voilà C'est sûr que je parle trop Mais voilà Nouvelle vidéo Prochaine à venir On se retrouve